L'anatomie de l'aorte abdominale Pour étudier l'anatomie de l'aorte abdominale, on va adopter le plan suivant. D'abord une définition, ensuite une anatomie descriptive. On va étudier ses rapports, ses branches terminales et enfin ses branches collatérales. L'aorte abdominale est la partie terminale de l'aorte descendante située dans la cavité abdominale. Elle constitue le tronc nourricier de la partie infradiaphragmatique de corps. L'aorte abdominale fait suite à l'aorte thoracique après la traversée du diaphragme. Il est divisé en deux segments par rapport à l'origine des artères rénales. Le segment 1 aux aortes abdominales susrénales et le segment 2 aux aortes abdominales surrénales. Sa situation est profonde, plaquée contre la colonne lombaire. Il occupe avec la 20-4 inférieure la région rétro-péritoniale médiane. L'aorte abdominale fait suite à l'aorte thoracique au niveau du hiatus aortique du diaphragme en regard de TH12. Elle descend sur le flanc gauche de la colonne vertébrale suivant une direction légèrement oblique en bas et à droite. Elle indécrit dans son ensemble une courbure à convexité antérieure qui oppose la lordose lombaire. L'aorte abdominale se termine en regard de L4 par des bifurcations en trois branches, les artères iliaques communes, droite et gauche, et l'artère sacrale médiane. Il présente une longueur totale d'environ 16 à 18 cm avec 4 à 6 cm pour la portion du segment susrénal et 12 à 14 cm pour le segment surrénal. Son calibre est variable. A son origine, il fait 16 à 18 mm du diamètre et à sa terminaison, il fait 12 à 14 mm. Pour sa structure, c'est une artère du type élastique. Elle possède trois tuniques, interne ou intima, une tunique moyenne ou média qui épaisse, et une tunique externe ou adventice. Pour les rapports, à son origine à travers le hiatus aortique du diaphragme, l'aorte répond au canal thoracique. Au cours de son trajet, en arrière, elle répond à la face antérolatérale gauche des corps vertébraux depuis T12 jusqu'à L4. Entre aorte et squelette osseux, on trouve les nœuds lymphatiques rétro-aortiques, l'origine du canal thoracique, Les artères lombaires, les quatre premières veines lombaires gauches, et plus latéralement, la chaîne sympathique lombaire gauche. A droite, la veine cave inférieure avec deux étages. Un étage supérieur où l'aorte et la veine cave inférieures déterminent un angle aigu, ouvert en roue, c'est l'espace interaortique ou cave. Entre ces deux vaisseaux s'insinue le pilier droit du diaphragme, en arrière, et le lobe codé de foie, en avant. Un étage inférieur où l'aorte et la veine cave se rapprochent, restant séparés par les nœuds lymphatiques lombaires. A gauche, on distingue trois étages. Un étage supérieur avec la glande surrénale gauche, étage moyen avec le rein gauche et son île qui reste à distance de l'aorte. Étage inférieur avec les vaisseaux gonadiques et plus latéralement l'euretère. En avant, dans l'espace rétro-péritonien, l'aorte répond à la veine rénale gauche, les nœuds lymphatiques lombaires, les ganglions nerveux du plexus solaire. En avant, de périton paritale postérieure, on distingue trois étages. Un étage supérieur ou céliaque, plus en avant, il y a la bourse au montant et le petit au montant. Étage moyen ou rétro-diodénal pancréatique, avec l'isne de pancréas et la partie horizontale du diodénal comprise dans une pince vasculaire. Et l'étage inférieur, au sous-diodénal, où l'aorte est situé juste en arrière du périton postérieur. A sa terminaison, deux rapports sont à souligner. La fourche vineuse iliocarde, plaquée contre le flanc droit de la colonne vertébrale, 2 cm au-dessous et en arrière de la bifurcation aortique, et le mésocolon sigmoïde. Pour les branches terminales de l'aorte abdominale, on distingue les deux artères iliaques communes. Ils divergent selon un angle de 60 à 70 degrés, longue d'environ 6 cm, et ne donnent aucune collatérale importante, et ils se bifurquent en artère iliaque externe et artère iliaque interne. Puis il y a l'artère sacrée médiane, qui naît de la face postérieure de l'aorte, il continue sa direction et descend verticalement en avant du L5. Pour les branches collatérales, l'aorte abdominale, il donne des branches paritales et des branches viscérales. Pour les branches paritales, ils sont destinés à la paroi abdominale et au diaphragme. Ils comprennent les artères phreniques inférieures, droite et gauche, qui naissent des faces antérolatérales de l'aorte au niveau du TH12. Ils donnent des artères sérénales supérieures, et se divisent en deux branches, médiane et latérale. Les artères lombaires, qui naissent par paire de la face postérieure de l'aorte, sauf la cinquième paire qui n'est de l'artère sacrée médiane, ils se dirigent latéralement, et se divisent en regard de trous de conjugaison de la vertèbre en deux branches. Une branche dorsospinale, une branche antérieure dite abdominale. Pour les branches viscérales, elles sont plus volumineuses que les artères paritales. Elles comprennent le tronc ciliaque, qui est né de la face antérieure de l'aorte au niveau du TH12, oblique en baille à droite, et dans trois branches terminales. L'artère gastrique gauche, l'artère splinique, et l'artère hépatique commune. L'artère mésantérique supérieure, qui naît de la face antérieure de l'aorte au niveau du L1, oblique en bas, en avant et à droite, il comporte deux segments, un segment initial qui est fixe, et un segment terminal mobile dans le mésantère, où il se termine près de l'angle iliocécal. L'artère mésantérique inférieure, naît de la face antérieure de l'aorte au niveau du L3, oblique en bas et à gauche, il se termine par bifurcation en deux artères rectales supérieures. Les artères surrénales moyennes, qui sont inconstantes, se détachent des bords latéraux de l'aorte et abordent le bord médial de la glande surrénale homolatérale. Les artères latérales, les artères rénales, constituent les branches collatérales viscérales les plus volumineuses de l'aorte abdominale, à peu près 7 mm de calibre, et ils naissent des faces latérales de l'aorte à la hauteur de L1. Dirigés latéralement, ils gagnent l'huile rénale, où ils se divisent en deux branches terminales, antérieures et postérieures. Les artères gonadiques, testiculaires ou ovariques, ils naissent de flanc antérolatéral de l'aorte, entre les artères rénales et la mise entérique inférieure, et sont très longues, plus grêles, ils gagnent des gonades homolatérales.